Hello ma Disney army, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du film événement, la sortie Disney 2017 la plus attendue, nous allons parler de La Belle et la Bête. Pour ma part je dois vous avouer que j'avais très 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 peur d'être immensément déçue pour la simple et bonne raison que déjà j'en ai marre de toute la promotion qu'il y a eu derrière, je trouvais qu'on en faisait des caisses et c'est toujours un risque qu'on a quand on est vraiment fan d'un film, c'est de savoir si le film live sera à la hauteur, je m'étais préparée psychologiquement à aller le voir et à me dire ah ouais d'accord ils ont bousillé ce que j'aimais le plus et à ce niveau-là je vous rassure tout de suite j'ai eu des paillettes dans les yeux pendant 2h10 il faut quand même l'admettre même si j'ai grincé des dents à certains moments puisque certains ajouts m'ont un petit peu déplu mais je vous en parle par la suite donc préparez-vous à ma critique sans spoiler mais quand même bien développée sur le film et je dois également vous spécifier dire qu'il n'y a pas de court métrage mais bon le film étant assez long je peux comprendre aussi si l'histoire est vraiment similaire à celle qui a été imaginée pour le film d'animation beaucoup d'ajouts ont été faits pour enrichir l'histoire et rendre le film justement assez différent et nous offre une version un peu plus intéressante malgré tout il y a quand même certaines choses qui collent pas selon moi par exemple que belle dans la scène de balle a énormément de bijoux bling bling sur elle c'est une fille qui est quand même sans artifices et le fait de la voir avec un collier des feuilles d'or enfin j'ai trouvé ça très too much après j'ai pas aimé le collier mais j'ai beaucoup aimé ce qu'elle avait dans les cheveux voilà donc je suis pas totalement objective là dessus aussi pour moi il y a un énorme problème de temporalité qui se fait ressentir dans le film dans le sens où toute la première partie du film on a vraiment l'impression que tout ce premier acte se passe en une seule journée je trouve que c'est vachement étalé dans le temps en fait dans le film d'animation et ça m'a un petit peu perturbée pour être honnête avec vous en revanche j'aime beaucoup l'idée que chaque pétale qui va tomber va avoir un effet sur les objets sur le château sur la bête et j'ai trouvé que ça c'était vraiment vraiment très très bien fait et un ajout nécessaire par rapport aux films d'animation où on voit les pétales tomber sans réelle incidence il y a un très bon dosage entre les ajouts et la fidélité par rapport à l'oeuvre originale et je pense que du coup c'est un bon compromis on comprend beaucoup mieux comment est-ce que la belle et la bête se tombent amoureux mutuellement l'un de l'autre je dois admettre qu'il y a une partie du film d'animation la partie je ne savais pas avec toutes les scènes en hiver la découverte l'un de l'autre à travers les livres et la bibliothèque surtout la bibliothèque oui je suis un peu énervée j'ai énormément de mal en particulier la partie de la bibliothèque qui a été jetée là comme ça parce que j'aime beaucoup le sens qu'elle a dans le film d'animation je vous en ai déjà parlé plusieurs fois d'ailleurs et du coup j'ai été vraiment déçue là dessus pour moi ce film live c'était vraiment l'occasion de pousser la psychologie des personnages et le développement à fond dans le film d'animation je trouve que la bête n'est pas exploité à 100% c'est à dire qu'on ne comprend pas forcément pourquoi est-ce que la belle tombe sous son charme pourquoi est-ce que ses parents ne sont pas là etc et je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait un développement beaucoup plus intense qui est fait dans le film et c'est pas spécialement le cas ils ont tenté des choses mais je trouve qu'ils n'ont pas été au bout et j'aurais aimé que ce soit beaucoup plus développé contrairement à la belle qui pour moi a déjà un fort potentiel sympathie et qui pour moi n'avait pas besoin de plus et ils ont fait un ajout par rapport à ses parents que j'ai trouvé très dommage je me serais clairement passé de cette scène bien que j'ai aimé la scène supplémentaire qu'elle a dans le village et la complicité qu'elle a avec son père qui se ressent beaucoup plus concernant la bête il a une chanson vers la fin du film que j'ai trouvé assez too much mais pour être franche je pense que j'en avais un petit peu marre aussi à ce moment-là des chansons il y a aussi un avantage majeur c'est que le casting est incroyable vraiment c'est un casting 5 étoiles qui nous est proposé dans ce film et ce que j'aime c'est qu'ils arrivent à faire oublier leur fame pour vraiment faire ressortir leur personnage ça se voit vraiment dans ce film qu'ils se sont tous éclatés à incarner leur personnage Emma Thompson qui joue Miss Samovar qui jouait également dans l'ombre de Marie Emma Watson arrive à faire oublier qu'elle est Emma Watson pour vraiment entrer dans la peau de la belle et il faut aussi souligner l'accent français donné par Ewan McGregor je crois que son nom se dit comme ça Ewan McGregor est un acteur britannique et il a un accent français parfait pour lumière vraiment et je dois vous avouer que j'ai eu un énorme coup de coeur pour le fou interprété par Josh Gad dans le film l'animation c'est un personnage qui m'intéresse pas du tout le fou et là je l'ai vraiment redécouvert et apprécié ils ont fait un double sens de lecture sur ce personnage dans le film j'ai mis du temps à accepter cette nouvelle façon de voir les choses mais à la fin je trouve que ça colle très bien au personnage et je la trouve très intéressante donc je valide ce choix les objets prennent plus de place et ce pour mon plus grand plaisir tous autant qu'ils ont ils ont une interprétation très juste des personnages et ça fait vraiment plaisir à voir je dois également vous dire que j'ai eu un coup de coeur pour Alexis Loison pour ceux qui ne le connaissent pas c'est celui qui jouait Gaston dans la version comédie musicale de la belle et la bête Omogador qui a un petit rôle ici puisqu'il joue le rôle de Stanley donc un des sbires de Gaston on le voit pas beaucoup mais j'avoue qu'à chaque fois qu'on l'a vu moi je n'avais dû que pour lui puisque je l'adore je l'ai vu plusieurs fois Omogador et je l'ai également vu dans la comédie musicale où il jouait le rôle d'Aladin voilà ma mère aussi est fan et je suis vraiment contente qu'il ait eu sa place dans ce film pour lui ça doit être vraiment un rêve qui devient réalité donc je pense pas que tu passes par là mais si un jour tu m'entends Alexis Loison félicitations et puisqu'on parle de Alexis Loison je ne peux que vous parler de la partie musicale du film c'est clairement un film musical la belle et la bête c'est à dire que c'est une sensation qu'on a déjà dans le film d'animation mais là il y a des chansons supplémentaires qui ont été ajoutées 4 il me semble autant vous dire que si vous n'aimez pas les comédies musicales ou les films chantants et qu'en plus vous n'aimez pas la belle et la bête c'est vraiment pas un film qui est fait pour vous vraiment je suis pas spécialement fan des films qui chantent de bout en bout donc il y a eu un moment où mon cerveau a fait un petit peu saturation après ce sont toutes de très belles chansons très bien écrites très bien composées qui s'intègrent bien dans l'ensemble pour unir sur les numéros musicaux j'ai eu un énorme coup de coeur pour la chanson de Gaston qui a été mise un peu plus tôt d'ailleurs dans le film mais ça m'a pas trop dérangé que j'ai adoré j'aime la chanson de base parce qu'il y avait Alexis Loison mais surtout parce qu'il y a un numéro dansant qui m'a beaucoup rappelé la comédie musicale du Mogador avec des danses sur les tables etc j'aime énormément l'ambiance qui se dégage de cette chanson être humain à nouveau a été remplacé par une autre dont le message est un petit peu pareil je comprends pas trop pourquoi autant mettre être humain à nouveau par contre je dois vous avouer que la partie be our guest qui est une chanson que j'adore j'ai pas trouvé dans le film qu'elle était transcendante je sais pas je trouvais qu'elle faisait un peu vide ça rendait pas spécialement bien en version live après c'est mon avis enfin pour la partie esthétique rien à dire le film est absolument sublime malgré tout j'ai eu du mal avec certaines images de synthèse pas grand chose vraiment mais bon comme je fais très attention aux petits détails j'ai eu du mal avec les collines du village de la belle et la scène de fin du château avec le combat de la bête et de gaston trop faux à mon goût mais pour le reste c'est vraiment sublime les décors sont très beaux et je vous parle même pas des costumes qui sont absolument magnifiques pour ma part je fais partie de ceux qui aiment beaucoup la nouvelle robe de belle donc la robe jaune que je trouve très bien réinterprétée je la trouve très très jolie j'ai eu plus de mal avec la robe rose qui est pour moi la même que la robe bleue mais dans une autre couleur j'aime beaucoup aussi le design des objets donc big ben samovar lumière zip par contre pour moi plus maître c'était pas possible là j'ai pas du tout accroché à ce côté signe non dernière petite chose qui m'a plu je vous ai parlé un petit peu avec les secrets du film la belle et la bête il y a pas mal de rappels qui sont faits de petits clins d'oeil pour les fans et ça c'est juste la touche ultime qui fait que j'ai apprécié ce film en résumé en conclusion de mon avis je peux dire que je suis une fan vraiment vraiment hardcore avec un niveau d'exigence qui touche les étoiles mais malgré tout j'ai vraiment passé un très très bon moment la magie a opéré pendant les 2h10 du film même s'il y a certains moments où j'ai un peu tiqué j'irai revoir le film c'est évident si vous détestez la belle et la bête à l'origine ce film vous fera pas aimer et si vous détestez le genre comédie musical et les films avec beaucoup de chansons là aussi je vous conseille de passer votre chemin voilà je vous ai pointé tous les points négatifs ce qui est important c'est que ça n'a pas entravé mon sentiment global sur la belle et la bête et ça je trouve que c'est vraiment positif n'oubliez pas également que cet avis est le mien c'est un avis subjectif c'est une critique ça ne veut pas dire que vous aurez le même avis que moi et justement c'est ce qui est intéressant donc j'attends vraiment d'avoir vos retours en commentaire quand vous irez voir le film voilà ma Disney Army c'est tout pour cette critique n'oubliez pas votre commentaire attention pas de gros spoiler n'oubliez pas également le petit pouce en l'air pour m'encourager et si vous avez aimé cette critique de partager la vidéo et de vous abonner et de rejoindre la Disney Army si ce n'a pas encore été fait sur ce ma Disney Army je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo prenez soin de vous je vous aime bisous 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 bisous